bonjour à toi chers spectateurs le vent de la liberté de Michael Boulay-Herbig avait un sujet passionnant franchement vous placez un sujet comme ça au centre d'un film c'est quasiment sûr que le spectateur qui va être juste un tout petit peu intrigué va vouloir voir ce que ça va donner et là pour le coup montrer comment une famille essaye de s'évader de l'allemagne de l'est en pleine guerre froide pour rejoindre l'allemagne de l'ouest franchement dans le genre c'est clairement le genre de pitch qui convainc tout de suite le spectateur de foncer en salle le résumé pour faire simple entre 1976 et 88 nombreux sont ceux qui en Allemagne de l'est cherchent absolument à passer du côté ouest nous allons suivre une famille les Strelzik cherchant désespérément à rejoindre cette Allemagne de l'ouest idyllique espérant y trouver un avenir plus radieux passer ce stade c'est un film que je trouve être vraiment prenant parce que Boulay-Herbig on sent que il a voulu placer tout un contexte pour faire en sorte de centrer son sujet sur un élément qui soit extrêmement important l'être humain et c'est avant tout ça qui se dégage du vent de la liberté c'est un besoin de ramener l'être humain au centre d'un contexte qui voudrait que on se focalise sur l'état d'un pays c'est à dire là l'allemagne de l'est et l'allemagne de l'ouest et le fait de recentrer ça uniquement sur une petite galerie de personnages sur un petit village sur un instant où ils vont vouloir absolument se dégager d'une situation qui ne leur convient pas ça amène une vraie réflexion qui est très intéressante et au delà de ça ce qui est très intéressant de la part de Boulay-Herbig c'est ce choix très radical de vouloir orienter le film comme un énorme thriller c'est à dire que vraiment le long métrage est sous tension quasi non-stop le montage la manière avec laquelle il amène des situations le jeu qu'il enchaîne avec les personnages le travail d'enquête à côté de la stasi enfin tout ça ça crée un espèce de crescendo qui fait qu'en tant que spectateur on se sent vraiment lié à ces personnages on a envie de se rapprocher d'eux parce que il ya cette force qui se dégage derrière il ya cette puissance de se dire cette envie de liberté elle est symbolique d'un pays c'est pas uniquement cette famille qui a envie de se libérer ou leur voisin ou tel autre c'est vraiment toute une mentalité qui a simplement envie de dire ça ne me convient pas et le message de Boulay-Herbig est très fort du coup parce que ça n'est plus simplement un film qui se passe pendant la guerre froide c'est simplement un film qui raconte l'histoire d'une groupe de personnages qui a besoin de se libérer d'une oppression chose qui finalement est tout autant d'actualité aujourd'hui il est souvent facile de construire tout un récit autour de cette simple idée de liberté de trouver à des personnages une raison de vouloir absolument rejoindre cet idylle souvent apprécié par les auteurs et qui fascine de nombreux metteurs en scène adeptes d'un message positif à transmettre à ses contemporains chose de plus en plus rare aujourd'hui le réalisateur allemand Michael Boulay-Herbig nous offre ici le récit absolument fou d'une famille qui a réussi justement à passer du côté ouest pour une aventure humaine qui sonnera pour certains comme un métrage extrêmement classique voire même convenu un tantinet lourd mais qui essaye le plus possible de déployer tout ce qu'il faut pour faire en sorte que l'on se sente pris aux tripes parce qu'il reste une aventure humaine extrêmement juste extrêmement sincère et extrêmement galvanisante en termes d'écriture c'est donc écrit par Thilo Rockinson, Keith Hopkins et Michael Boulay-Herbig et moi ce qui me fascine dans cette écriture c'est ce choix ce parti pris de ne pas limiter le long métrage à un film qui pourrait être un drame humain c'est clairement le cas il ya des traits de drame humain là dessus le film s'en cache jamais mais dans l'écriture il ya vraiment une envie de créer une mise en tension constante de faire en sorte que le spectateur il va pas uniquement se plonger corps et âme dans l'esprit de ses personnages il va également ressentir des frissons ressentir une montée en tension ressentir une batterie de crescendo qui va faire que le récit ne va pas sonner uniquement comme un moment de poésie le film sonne comme un moment de poésie parce que l'écriture veut par moment essayer d'amener une forme de douceur qui va englober le récit qui va amener une certaine finesse dans les rapports que vont entretenir cette famille avec les autres et c'est très intelligent là dessus mais la vraie force de ce scénario réside surtout dans ce mélange des genres ce fait que par moment soit vraiment dans des instants très intimes très personnel très anecdotique et que ensuite on est vraiment cette grande montée en tension et le jeu avec la stasie qui à côté est en train d'enquêter sur eux ça permet au récit de tenir la longueur ça permet au récit de pas uniquement sonner comme étant on va dire un petit moment de brio où c'est genre on va centrer sur des êtres humains et ensuite on va les laisser dans la nature c'est très intéressant parce que on se centre sur eux on les comprend on les apprécie ensuite on les lâche un petit peu et on essaye de voir ce qui se passe à côté et qu'est ce qui va faire que ensuite quand on va revenir vers eux on va avoir une nouvelle émotion qui va se créer on va avoir quelque chose de fort parce qu'on va se dire j'ai envie de voir le gamin retourner vers cette fille ou j'ai envie de voir le père essayer de comprendre comment on peut faire ça ou de voir le voisin comment il peut faire ainsi de suite il ya vraiment ce jeu de presque concentrer le récit sur une chorale de personnages et pas uniquement sur un ou deux protagonistes centraux et par le biais de ça je trouve l'écriture fonctionne bien et ces trois auteurs arrive très très bien à répartir ça sur la longueur ça n'empêche pas le film d'avoir quelques petits instants de flottement qui sont pas très subtils mais en regardant l'ensemble je me dis que avec le voyage qu'on a à berlin avec tout le travail de tension qui en seconde partie avec toute la montée en puissance de la de la séquence d'introduction tout ça ça permet en fait au film de réussir au delà d'être intelligent au delà d'être constructif dans son scénario de développer quelque chose qui sonne comme équilibré tout du long ces trois paires de main nous offrent un récit vraiment intense qui allait avec une justesse folle une tension constante une pression justement dosé sur les épaules du spectateur et par la même une certaine justesse d'esprit qui permet à l'ensemble de l'écriture et de la dramaturgie de ne jamais sonner comme convenu certes il est indéniable que pour amener certaines situations la mise en place d'archétypes et de schémas dramatiques connus de tous et de rigueur mais honnêtement malgré tout cela on reste totalement pris par cette histoire pour la simple et bonne raison que ces trois auteurs savent exactement où ils souhaitent emmener leurs personnages et qu'au fond cela marche en termes de mise en scène michael boulier big il a pas forcément une patte qui est fantastique au sein de ce film il sert très très bien du format scope là dessus ça apporte vraiment une puissance à l'image qui est indéniable il ya quelques instants de finesse qui sont vraiment remarquables je pense notamment à cette première évasion foirée qui est quasiment en plan séquence et là dessus c'est vraiment monumental parce que ça crée quelque chose de hyper fort entre le spectateur et les personnages et derrière je trouve pas qu'il est forcément plus que cela de moment de brio ça reste intéressant ça reste assez fascinant ça permet au film de tenir sur la longueur ça dégage une certaine énergie et dans la manière avec laquelle il amène certaines séquences d'émotions ça fonctionne plutôt bien quoique il veut tellement versé dans le pathos que du coup boulier big il a tendance à à du coup en faire trop et nous en tant que spectateur on on n'est pas forcément plus que ça impacté et il ya d'autres moments où il veut un peu cela jouer je dirais pas tape à l'oeil mais il a envie de faire des séquences qui claquent et du coup ça sonne complètement en dehors de son sujet parce que c'est genre il met ça dans des moments où on est supposé très dans l'intime et pas du tout dans l'hyper impressionnant et du coup ça ça détonne complètement il ya en fait la vision d'un cinéaste qui a envie d'aller dans une direction et la vision d'un film qui a envie d'être beaucoup plus intime c'est très bizarre de voir ça au final en soit il est indéniable que ce qui fait que ce récit est convenu c'est une bonne partie de la mise en scène qui a tendance à s'enfermer dans une batterie de facilité notamment une utilisation un peu trop lourde de plans au ralenti ou même pire de séquences montées comme des clips qui ne marche pas toujours mais derrière cela comme évoqué avant il ya une vraie envie de mise en scène un vrai besoin de la part de bullier big de mettre en place ce qui fait la grande force du film soit un élégant travail de cadrage qui permet à ces personnages de ressortir comme étant réellement bouleversant réellement touchant et tout simplement transcendant aux yeux du spectateur en termes de casting déjà j'adore david cross pas si vous vous souvenez mais c'était l'acteur principal de the reader et pour moi c'était une petite révélation à l'époque excellent acteur ici je le trouve vraiment impressionnant très très bien accompagné par alicia van rietberg ainsi que par thomas kreishman qui sont vraiment bons de toute façon ça c'est des très bons acteurs là les acteurs que je viens de vous citer ces trois très grands acteurs qui ont déjà par le passé démontré qu'ils étaient magnifiques et là je trouve qu'ils ont des rôles qui leur vont vraiment bien c'est pas des rôles qui sonnent comme anecdotique c'est vraiment des rôles dont ils s'emparent complètement mais évidemment ils font pas le figure à côté des deux acteurs principaux mais en même temps les deux acteurs principaux vu comment ils se démènent pour rendre leurs personnages attachants je vois pas comment on aurait pu ne pas les trouver extraordinaires le film tient le coup par la présence charismatique de frédéric muc et de caroline chouch en tête d'affiche pour donner lieu à une oeuvre dont ils ressortent comme étant la véritable qualité principale et indéniable au bout du compte le vent de la liberté est un beau film un film qui sonne comme un peu classique par moments qui a tendance à céder à pas mal de facilité à raisonner comme étant une oeuvre qui tente des choses sans pour autant complètement baigner dans de l'ambition pure c'est un film qui arrive à tenir son sujet et rien que pour ça ça vaut le coup de le voir mais au delà d'arriver à tenir son sujet c'est un film qui a quelques moments de brio en termes de mise en scène qui a des acteurs qui sont vraiment impressionnants donc rien que pour ça je pense que le vent de la liberté de michael boulier big et ben vous pouvez aller le voir je pense pas que c'est un film qui va vous transcender quoique ça m'étonnerait pas que chez certains ça soit vraiment un coup de coeur ce long métrage mais je vous le conseille parce que c'est vraiment une belle oeuvre et au moins elle véhicule un beau message pour ça ça vaut forcément le coup à plus c'est parti c'est parti